... Donc en fait, ce plan d'action découle d'un programme qui a été initié par Pure Earth et par l'Alliance Mondiale pour la Santé et la Pollution et avec le financement de l'USAED. Et ça porte sur un programme qui découle d'abord d'un premier programme qui a été mené à partir de 2017 qui portait sur l'identification et l'évaluation des sites supposés contaminés au niveau du Sénégal. Et nous avons démarré ce programme en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Et c'est à partir des priorités qui ont été définies au niveau du gouvernement à travers la direction de l'environnement. Donc ils ont défini les priorités à suivre concernant la pollution à suivre au niveau du Sénégal. Et ça a porté sur trois polluants principaux. Donc la pollution par les pesticides, la pollution par le mercure et la pollution par le plomb. Et ces sites en général, ce sont pour les pesticides. C'est les anciens sites de dépôt, donc des pesticides. Ou bien les anciens sites qui ont servi donc dans le cadre de comme base dans la lutte anti-acridienne de 2006. Et ça c'est surtout au niveau des aérodromes qui ont été utilisés donc durant cette campagne-là. Et nos équipes ont sillonné ces anciens sites donc pour le devoir. Et la pollution c'est surtout qui a été visée c'est la pollution des sols au départ. parce que c'est ça qui était conclu au départ avec le ministère de l'Environnement. Donc on suivait la matrice sol pour ces polluants. Et maintenant si je reviens pour le cas du plomb. Le plomb nous avons suivi beaucoup plus donc les sites qui, c'est au niveau des garages surtout. Et les garages et les anciens sites de démantèlement de batteries donc qui ont été visités et évalués pour voir le niveau de contamination du sol. Mais pour le mercure aussi donc nous avons investigué les sites donc d'orpeillage au niveau de Kédougou d'orpeillage traditionnel. Donc là où vraiment c'est à l'exploitation traditionnelle pour voir un peu le niveau de contamination de ces sols-là en mercure. Certains sites quand même il y a des teneurs élevées et surtout c'est au niveau du cas du plomb. Donc oui, pour certains sites quand même nous avons obtenu des niveaux élevés en pollution, en quille, les teneurs élevés en plomb donc dans certains sites. Donc également pour les pesticides il y a certains sites également qui sont pollués. Et après ce programme d'évaluation donc pour eux c'est toujours un accompagnement avec GHP donc qu'on appelle l'Alliance mondiale pour la santé et toujours ce financement de l'USAID a lancé le deuxième programme donc qui constitue le HPAP en anglais ou le plan d'action pour la santé et la pollution. Et ce programme c'était en fait d'aider le gouvernement de l'État du Sénégal à prendre, à prioriser d'abord la question de la pollution et aussi voir quelles sont les actions qu'on peut mener de façon concrète pour aller dans le cadre de l'éradication ou bien réduire quand même la pollution qui est impactée sur la santé des populations.